Bonjour, aujourd'hui toujours dans l'unité ADC fonctions alimentées, on va voir la deuxième partie du chapitre 2, système triphasé. Alors rappelons ce qu'on a vu dans la première partie du système triphasé, un réseau triphasé composé de trois phases V1 et V2 qui est décalé par rapport à V1 de 120 degrés et V3 qui est déphasé par rapport à V2 aussi de 120 degrés. Donc ils sont déphasés de 120 degrés, ils ont même période, même fréquence, même valeur efficace puisqu'il s'agit d'un réseau équilibré et trois tensions composées U1-2 qui est égal à V1-V2, U2-3 est égal à V2-V3 et U31 qui est égal à V3-V1. Donc on a trois tensions simples et trois tensions composées. On a vu encore la relation entre la tension simple et la tension composée, U égale à V racine de 3 avec V la tension simple et U la tension composée. Par exemple, pour un réseau 220-380, V égale à 230 et U égale à 230 fois racine de 3, c'est 380. On a vu encore que pour alimenter un récepteur triphasé qui est composé de trois éléments d'impédance Z, il faut faire un couplage, que ce soit un couplage, il y a deux couplages étoiles ou couplages triangle. On a vu que dans un couplage étoiles, chaque impédance est alimentée avec une tension simple V. Il y a dans le couplage étoiles, il y a le courant de ligne qui est égal au courant de phase. Maintenant, on va voir le couplage triangle qui est représenté par deux schémas différents qu'on voit ici. Le premier schéma, là, on a trois impédances qui forment un triangle. Il y a trois tensions composées, U1-2, U2-3 et U3-1. Donc chaque impédance est alimentée par une tension composée. Donc la première impédance est alimentée par U1-2 parcourue par un courant J1-2. La deuxième impédance est alimentée par la tension U2-3, tension composée, et parcourue par un courant J2-3. Et la troisième impédance est parcourue par un courant J3-1, c'est le courant de phase qui parcourt l'impédance, c'est-à-dire l'élément du récepteur triphasé, et alimentée par une tension aussi composée U3-1. Et de même pour le deuxième montage, on a chaque impédance est alimentée avec une tension composée U1-2 parcourue par un courant J1-2. La deuxième impédance parcourue par UJ2-3 est alimentée par une tension U2-3. Et la troisième impédance est alimentée par U3-1 et parcourue par un courant J3-1. Et comme vous remarquez, il n'y a pas un fil neutre ici lorsqu'il s'agit d'un couplage triangle. Alors prenons l'exemple de trois lampes qui sont couplées en triangle alimentées par un réseau 230-400 volts, ça veut dire une tension simple qui était à 230, et la tension composée égale à 400 volts, c'est 230 fois par un signe de trois toujours. On applique la formule qu'on a déjà vue. Alors, comme vous voyez ici, la lampe est alimentée avec la tension, chaque lampe est alimentée avec la tension U1-1 à 400 volts. Voilà, les trois lampes sont alimentées par une tension de 400 volts lorsqu'il s'agit bien sûr d'un couplage triangle. Et on a vu que pour un couplage étoile, chaque lampe était alimentée avec 220 volts. Donc, en couplage triangle, il faut bien choisir la lampe bien sûr bien adaptée, c'est-à-dire dont la tension nominale égale à 400 volts. Et pour le couplage étoile, il faut choisir une lampe dont la tension nominale égale à 220 volts. Donc toujours, il faut adapter le choix de couplage aux natures, bien sûr, à la tension supportée par les éléments du récepteur triphasie. Alors, pour les propriétés du couplage triangle en équilibré, c'est-à-dire lorsqu'on dit triangle en équilibré, ça veut dire que le récepteur qui est couplé en triangle est un récepteur équilibré. Les trois impédances sont égaux. Alors, chaque récepteur est alimenté par une tension composée U, le neutre n'est pas utilisé et les trois diposes sont identiques, ils sont de même nature et leur impédance en même module Z et même déphasage phi. Puisque toujours le déphasage, on a dit que le déphasage dépend de l'impédance Z et de la nature de l'élément du récepteur triphasé. Donc, si les trois impédances sont de même nature, ils sont égaux, le déphasage est le même pour les trois éléments du récepteur triphasé. Alors, les courants dans les dipoles, qui sont couplés en triangle, on a trois courants I1, de trois courants de ligne I1, I2, I3 et trois courants de phase J1-2, J2-3 et J3-1. Alors, la relation entre les courants de phase et les courants de ligne I1 égale à J1-2 moins J3-1. Donc, bien sûr, en appliquant la loi des nœuds ou bien la loi de Kirchhoff qui dit que la somme des courants entrant est égale à 100 du courant sortant. Donc, voilà, I1 est donc égale à normalement J1-2 moins J3-1 puisque la flèche est dans le sens inverse. Alors, le courant I2 égale à J2-3 moins J1-2. Voilà, J2-3 moins J1-2. En complexe aussi, I2 égale à J2-3 moins J1-2. Et, finalement, le courant I3 donc est égal au courant J3-1, voilà, moins le courant J2-3, voilà, en instantané et même en valeur complexe I3 égale à J3-1 moins J2-3. Alors, les vecteurs des courants en ligne, pour leur représentation de Fresnel. Donc, on voit bien ici que, ici, I1, I2, I3, I1, I2, I3, donc, ils sont déphasés entre eux de 120 degrés comme les tensions simples. Alors, le courant I1 égale à J1-2 moins J3-1. Voilà, donc, I1 égale à J1-2 moins J3-1, voilà, donc, I1 égale à J1-2 moins J3-1. Et, I2 égale à J2-3 moins J1-2. Et, I3 égale à J3-1 moins J3, voilà, I3 égale à J3-1 moins J1-2. Voilà. Et, le courant J égale à U sur Z, puisque, en triangle, l'impédance est alimentée par une tension composée, c'est-à-dire U. Donc, J égale à U sur Z. Par contre, on a vu que, en étoile, le courant qui parcourt l'impédance est égal à V sur Z, puisque l'impédance est alimentée avec la tension simple V. Le diagramme de Fresnel, alors là, on a, voilà, on a trois tensions qui sont déphasées de 120 degrés, donc un réseau triphasé équilibré, V1 déphasé par rapport à V2 par rapport à V3, V1 par rapport à V2 de 120 degrés, V2 par rapport à V3 de 120 degrés. Le courant, par exemple, le courant ici J3-1 est déphasé par rapport à V3-1 par un déphasage Φ. Et le courant J1-2 déphasé par rapport à la tension composée U1-2, déphasage Φ. Puisque l'impédance est parcourée par J1-2, l'impédance 2, par exemple, est parcourée par J1-2, et alimentée par U1-2. Donc, le déphasage est entre la tension U1-2 et J1-2. Et les trois déphasages sont égaux s'il s'agit d'un récepteur triphasé équilibré et d'un réseau triphasé aussi équilibré. Alors, la tension vectorielle des courants est toujours nulle. I1 plus I2 plus U3 égale à 0 et J1-2 plus J2-3 plus U3-1 égale à 0. Les courants dont les dipoles ont même valeur efficace, c'est-à-dire la valeur efficace de J1-2 égale à la valeur efficace de J2-3 égale à la valeur efficace de J3-1. Et la valeur est J1-2 égale à U1-2 sur Z1. J2-3 égale à U2-3 sur Z2-3. Et J3-1 égale à U3-1 sur Z2-3. Donc, U1-2 sur Z1 égale à U2-3 sur Z2-2 égale à U3-1 sur Z2-3. La relation entre les courants de phase J et le courant de ligne, c'est I égale à J racine de 3. Il faut bien retenir cette expression. On l'utilise souvent dans les exercices. I égale à J racine de 3. I, c'est le courant de ligne. J, c'est le courant de phase. Et il faut retenir aussi que U égale à V racine de 3. Les récepteurs triphasés déséquilibrés. Alors, un récepteur est dit non équilibré ou déséquilibré lorsqu'il est constitué de 3 impédances qui sont différentes. C'est-à-dire Z1, Z2 et Z3 sont de natures différentes et de valeurs différentes aussi. Alors, que ce soit ces 3 impédances couplées en triangle ou en étoile. Alors, en étoile, par exemple, le courant, ici, IN égale à I1 plus I2 plus I3. Voilà. Donc, ici, le courant IN. Donc, I1 plus I2 plus I3 égale à IN. Alors, puisqu'on a un récepteur qui est, bien sûr, on a dit qui est déséquilibré. Donc, Z1 est différent de Z2, différent de Z3. Même si on a un réseau équilibré V1, V2, V3. Donc, les courants sont différents. C'est-à-dire, I1 est différent de I2 et différent de I3. Donc, IN et la gala I1 plus I2 plus I3 est différent. Leur son vectoriel est différent de zéro. Donc, IN, elle a une valeur qui est différente de zéro. Donc, on ne peut pas supprimer le fil neutre comme dans le cas d'un récepteur triphasé équilibré. Alors, en triangle, on détermine les courants I1, I2 et III à partir du courant J1, J2 et J3, comme on a vu précédemment. I1 égale à J1 moins J3. Et I2 égale à J2 moins J1. Et I3 égale à J3 moins J1. Alors, on a dit que les courants sont différents. Et lorsqu'il s'agit d'un couplage triangle avec des récepteurs qui sont déséquilibrés, on ne peut pas appliquer la relation I est égale à racine de 3 J, comme le cas d'un récepteur équilibré. Donc, I est différent de racine de 3 fois J. Alors, prenons donc 2 récepteurs, un qui est un récepteur triphasé couplé en étoile et l'autre qui est couplé en triangle dans un réseau de 3 tensions simples et 3 tensions composées. Donc, faisons une comparaison entre des courants et des tensions entre le couplage en étoile et le couplage en triangle. Alors, pour un couplage étoile, chaque impédance est alimentée par une tension V et le courant est égal à J. Il n'y a pas de courant de phase, il y a seulement le courant de ligne qui est égal au courant de phase et celui qui parcourt, qui circule dans l'impédance Z. Lorsqu'il s'agit d'un montage triangle équilibré, c'est-à-dire les trois impédances sont égaux, I égale à racine de 3 J, avec J, c'est le courant qui circule dans l'impédance, c'est-à-dire le courant de phase, et I, c'est le courant de ligne. Voilà, on a un courant de ligne I1, I2 et I3. Alors, pour les tensions, lorsqu'il s'agit d'un couplage étoile, chaque impédance est alimentée par une tension V qui est égale à U sur racine de 3. Et pour le couplage triangle, chaque impédance est alimentée par une tension U qui est égale à V fois racine de 3. Alors, pour le neutre, dans le cas du couplage en étoile, c'est le potentiel du point commun, c'est un neutre artificiel, ou bien il pourra être relié avec le neutre. Et pour le couplage triangle qu'on voit, il n'y a pas de neutre, il est non utilisé. Alors, pour le choix du couplage, il y a deux couplages possibles, étoile ou triangle. Alors, le choix se fait selon la tension du réseau d'alimentation et selon la tension supportée par chaque élément du récepteur triphasé. Alors, dans la plaque synétique d'un récepteur triphasé, il précise deux tensions d'alimentation sur cette forme-là, c'est-à-dire triangle et étoile. C'est-à-dire, on a ici une tension, ici une autre tension. Alors, le premier indice, c'est le réseau sur lequel le récepteur doit être monté en triangle. Et le deuxième indice, c'est le réseau sur lequel le récepteur doit être monté en étoile. C'est-à-dire, voilà, prenons un exemple. Si un récepteur triphasé porte l'indication suivante 220-380 volts, Normalement, ça veut dire qu'il supporte, chaque environnement supporte 220 volts. Et en appliquant cette définition, voilà. Donc, si le réseau avec lequel on alimente ce récepteur, c'est-à-dire la tension composée de 120, On le couple en triangle. Et si le réseau avec lequel on alimente ce récepteur triphasé, c'est-à-dire la tension composée de la 380, Il faut coupler ce récepteur en étoile. Et l'intérêt de ce couple-là, c'est qu'on aura plusieurs réseaux qui sont compatibles avec plusieurs récepteurs. Avec plus de récepteurs, puisqu'on peut trouver plusieurs réseaux 220-380, 127-220 et 400-660 volts. Alors, application sur la plaque signétique d'un radiateur triphasé, Branché sur un réseau 230-400, c'est-à-dire tension simple, V égale à 230, tension composée 400 volts, Une fréquence de 513. On peut lire 400 volts, 660 volts sur le radiateur. Ça veut dire qu'il supporte une tension de 400 volts. Chaque élément du radiateur supporte une tension de 400 volts. La fréquence 50 heads et chaque élément de la résistance R égale à 160 ohms. Premièrement, on vous demande de choisir le couplage adapté à ce radiateur. Deuxièmement, de faire un schéma du couplage du radiateur sur le réseau, bien sûr, en respectant le choix qu'on a fait du couplage. Et, finalement, calculer le courant en ligne et le courant dans les éléments du radiateur, c'est-à-dire le courant de phase. Et comparer, bien sûr, le courant de phase et le courant de ligne. Pour les puissances en triphasé. Alors, théorème de Boucheron, il dit que la puissance active absorbée par un groupement de dipoles est égale à la somme des puissances actives absorbées par chaque élément du groupement. C'est-à-dire, la puissance active égale à la somme des puissances actives de l'installation. Et, de même, pour la puissance réactive absorbée par un groupement de dipoles est égale à la somme des puissances réactives absorbées par chaque élément du groupement. Alors, ce théorème ne s'applique pas aux puissances apparentes. C'est-à-dire, on peut dire que P égale à P1 plus P2 plus P3, Q égale à Q1 plus Q2 plus Q3, mais S est différent de S1 plus S2 plus S3. Alors, prenons le cas d'une charge triphasée déséquilibrée. Et, on va appliquer, bien sûr, les composés de trois éléments. Donc, il y a trois puissances. Puisque la charge déséquilibrée, les trois impédances sont différentes. Donc, on a trois puissances qui sont différentes, P1, P2 et P3. Donc, on applique au théorème de Bouchereau, P égale à P1 plus P2 plus P3. Et, il y a trois déphasages qui sont différents, Phi1, Phi2 et Phi3. Donc, les puissances actives, on a P égale à V1, I1, Cos, Phi1 plus V2, I2, Cos, Phi2 plus V3, I3, Cos, Phi3. Et, la puissance réactive, Q égale à V1, I1, Sin, Phi1 plus V2, I2, Sin, Phi2 plus V3, I3, Sin, Phi3. En appliquant toujours le théorème de Bouchereau. Et, pour une charge triphasée équilibrée, on a les trois impédances sont égaux, les trois tensions sont égaux, donc les trois courants sont égaux, les trois déphasages sont égaux. Donc, Phi1 égale à Phi2 égale à Phi3 égale à Phi, V1 égale à V2 égale à V3 égale à V, et I1 égale à I2 égale à I3 égale à I. Donc, P égale à V, I, cos, Phi, plus V, I, cos, Phi, plus V, I, cos, Phi, qui est égale à 3, vi, cos, Phi. Et, de même, Q égale à Vi, Sin, Phi, plus Vi, Sin, Phi, plus Vi, Sin, Phi, qui est égale à 3, vi, Sin, Phi. Alors, pour les puissances dans les systèmes triphasés équilibrés, on montage étoile. Alors toujours, phi, c'est le déphasage de tension par rapport au courant, c'est le déphasage de l'impédance Z, qui dépend de la nature de l'impédance Z. Et les trois courants ici sont déphasés de 2π sur 3, et les trois tensions V1, V2, V3 sont déphasés de 3π sur 3. Pourquoi ? Lorsqu'il s'agit d'un récepteur équilibré, les trois tensions sont égaux, les trois courants sont égaux, donc les trois déphasages, phi1 égale à phi2 égale à phi3. Donc là, il s'agit par exemple d'une charge inductive, c'est-à-dire le courant est en retard par rapport à V1. Alors, P, c'est-à-dire la puissance de ce récepteur triphasé, normalement, ici, on a trois impédances, c'est-à-dire il y a trois puissances, là, on a VI cos phi, là, VI cos phi, et là, VI cos phi, puisque le courant dans l'impédance Z, c'est I, la tension, c'est V, donc la puissance, c'est VI cos phi. Donc, la somme des trois tensions, c'est 3VI cos phi. En remplaçant V par U sur racine de 3, on trouve P égale à racine de 3 et U cos phi, c'est en Watt. Et de même, Q égale à VI sin phi plus VI sin phi plus VI sin phi, qui est égale à 3VI sin phi. Et en remplaçant U par V racine de 3, on trouve racine de 3 et U sin phi en volt ampère réactif. S égale à racine de 3 UI en volt ampère. Alors, lorsqu'il s'agit d'un montage triangle, alors toujours, si ce déphasage entre tension et courant, c'est le déphasage d'impédance Z. Alors, bien sûr, la puissance de chaque élément du récepteur qui va ici égale à tension fois le courant qui circule dans l'impédance. Et si le courant, c'est J, la tension, c'est la tension composée U. Donc, la puissance dans chaque élément est égale à UJ cos phi. Alors, puisqu'on a trois éléments, la puissance totale, d'après le théorème de Bouchereau, c'est UJ cos phi plus UJ cos phi plus UJ cos phi, qui est égale à 3UJ cos phi. En remplaçant toujours J par I sur racine de 3, on trouve P égale à racine de 3 UI cos phi, Q égale à racine de 3 UI cos phi, et S égale à racine de 3 UI. Alors, S est calculé en fonction de P et Q, donc S égale à racine de P carré, puisque carré d'après le triangle des puissances P, Q et S. Alors, quel que soit le couplage, on a trouvé que pour le couplage étoile, les mêmes relations, c'est-à-dire P égale à racine de 3 UI cos phi, Q égale à racine de 3 UI sin phi, et S égale à racine de 3 UI. Et de même, pour le couplage triangle, on trouve les mêmes relations. Donc, quel que soit le couplage étoile ou triangle, on peut appliquer ces trois relations, et bien retenir ces trois expressions de puissance active, réactive et apparente. Donc, ici, le U, c'est la tension composée entre phases, et I, c'est le courant de ligne, et phi dépend, bien sûr, du récepteur. Alors, pour mesurer la puissance d'un récepteur monophasé, ici, il y a une lampe qui est en parallèle avec une résistance, on mesure cette puissance par un wattmètre. Un wattmètre, il a quatre bornes, puisqu'il mesure la puissance, la puissance c'est la tension fois le courant, il y a deux bornes de courant, voilà, c'est en série, et deux bornes en parallèle, qui se branchent en parallèle, deux bornes de tension. On pourra utiliser un wattmètre analogique ou un wattmètre numérique. Et, pour mesurer la puissance, aussi, on peut utiliser un pince wattmétrique. Alors là, on a seulement deux bornes de tension, il n'y a pas de borne de courant, puisque la pince est fermée sur le conducteur actif sur lequel on veut mesurer la puissance. Alors, mesure de puissance en triphasé. Là, donc, on a trois charges différentes, par exemple. Lorsqu'il s'agit d'une charge équilibrée, trois fils, voilà, la puissance est mesurée par deux wattmètres monophasés. Alors, le premier wattmètre, le premier wattmètre, elle est branchée entre la phase 1 et la phase 3. Le deuxième wattmètre, elle est branchée entre la phase 2 et la phase 3. Et la puissance totale, c'est la puissance affichée par le premier wattmètre plus la puissance affichée par le deuxième wattmètre. et la puissance totale est égale à la racine de 3 doulevé 1 moins doulevé 2. Et tangente phi égale à Q total sur P total, qui est égale à la racine de 3, oméga 1 moins oméga 2 sur oméga 1 plus oméga 2. Avec oméga 1, c'est la valeur mesurée, affichée par le wattmètre. Alors, pour la charge 2, la deuxième charge, donc c'est une charge qui est équilibrée, donc on peut mesurer la puissance par un seul wattmètre monophasé qui est branchée entre la phase 1 et la phase 1 et le neutre, ou bien la phase 2 et le neutre, ou bien la phase 3 et le neutre. Alors, la puissance totale est égale à 3 fois W1. Avec W1, c'est la valeur affichée par le premier wattmètre. Pour la troisième charge, c'est une charge qui est déséquilibrée. Alors, elle est mesurée par, sa puissance est mesurée par 3 wattmètres monophasés. Alors, le premier wattmètre, elle est branchée entre la phase 1 et le neutre. Le deuxième wattmètre, elle est affichée entre la phase 2 et le neutre. Et le troisième wattmètre, elle est affichée entre la phase 3 et le neutre. Bien sûr, puisqu'il s'agit d'une charge déséquilibrée, les trois puissances ne sont pas égaux, donc il faut utiliser 3 wattmètres. Et la puissance de cette charge, la puissance totale, est égale à W1 plus W2 plus W3. Pour le facteur de puissance, on a P égale à racine de 3 Ui cos phi, donc d'après la relation de la puissance. Alors, on appelle facteur de puissance, c'est le terme cos phi. Alors, cos phi égale à P sur racine de 3 fois Ui, ça veut dire qu'il est inversement proportionnel au courant. Donc, supposons P où ils sont donnés. Si le cos phi est faible, donc le courant augmente. Donc, il est plus élevé. Donc, il y aura plus de puissance réactive. Alors, pour les distributeurs, par exemple, le cas du Maroc, on a l'ONE, ils facturent la puissance active. C'est-à-dire que même si le cos phi est faible, la puissance active reste la même, puisque c'est la puissance réactive qui change. Et donc, si le courant, le cos phi est faible, le courant augmente, il est plus élevé. Donc, il y a des pertes en ligne. Alors, c'est pour cela que les distributeurs pénalisent les installations qui ont un faible cos phi. Pourquoi ? Parce qu'ils payent la même facture, mais bien sûr, il y a plus de charges, il y a plus de pertes de ligne. Et donc, il faut relever le facteur de puissance pour remédier à ce problème. Et le moyen utilisé pour relever le facteur de puissance, c'est l'insertion d'une batterie de condensateur qui est une source d'énergie. réactive que l'on raccorde au borne du récepteur et de l'installation qu'on pense. Alors, voilà. Ici, on a un récepteur équilibré triphasé qui est un cos phi, donc qui est, bien sûr, branché en parallèle avec une batterie de condensateur ici qui est couplée en triangle. Et tout cela pour relever le cos phi et obtenir un cos phi prime plus élevé. Alors, pour déterminer la capacité des condensateurs à mettre en parallèle avec la charge pour relever le cos phi, et donc, essayons d'analyser ce tableau. Alors là, on a, pour la charge seule, la puissance active, c'est P. La puissance réactive, c'est P tangent phi, toujours pour la charge seule, et le facteur de puissance, c'est le cos phi. Alors, pour la batterie de condensateur, alors, un condensateur, là, on a un déphasage de moins pi sur 2, donc le cos phi du cos de moins pi sur 2 égale à 0, donc la puissance active est nulle. La puissance réactive d'un seul condensateur est U carré moins U carré C oméga, puisque le sinus phi de moins pi 2m égale à moins 1, et la puissance réactive des trois condensateurs, c'est moins 3C oméga U carré. Le facteur de puissance, toujours égal à 0, puisque le cos sinus de moins pi 2m égale à 0. Alors, si on rassemble la charge et les condensateurs, la puissance active P plus 0, ça fait P, ça veut dire que la puissance active n'a pas changé. La puissance réactive Q prime égale à Q plus QC, c'est-à-dire la somme de la puissance réactive de la charge seule plus la somme réactive des trois condensateurs, qui sont couplés, bien sûr, en étoile ou en triangle, qui est égale à P tangent phi prime. Avec phi prime, tangent phi prime correspond à cos phi prime, c'est le cos phi qu'on veut obtenir, bien sûr, après l'insertion de ces condensateurs. Donc, QC égale à Q prime moins Q, qui est égale à moins 3C oméga U carré, et donc moins 3C oméga U carré égale à P tangent phi prime, moins P tangent phi. Donc, on peut en déduire la relation de la capacité du condensateur qui est inséré et couplé en triangle. Alors, P tangent phi moins tangent phi prime sur 3 oméga U carré. Avec oméga, c'est la pulsation de Pi F, F c'est la fréquence, et U, c'est la tension composée entre phases. Donc, bien sûr, il faut retenir aussi cette expression pour l'utiliser dans des exercices. Alors, s'il s'agit de 3 condensateurs qui sont couplés en étoiles, la valeur de la capacité change, et sera P tangent phi moins T tangent phi prime, qui est égale à 3 oméga V carré, puisque chaque condensateur est alimenté avec V, donc, par la suite, on trouve C en étoile égale à P tangent phi moins T tangent phi prime sur oméga U carré. Donc, la valeur du condensateur couplé en étoile égale à 3 fois la valeur du condensateur couplé en triangle. Donc, c'est plus économique d'utiliser un couplage triangle que d'utiliser un couplage étoile, puisque le prix du condensateur est proportionnel à sa valeur, à la valeur de sa capacité. Là, on a 3 fois le courant, donc, il sera plus économique d'utiliser une batterie de condensateurs couplée en triangle. Alors, passons aux applications. La première application, si on a une charge triphasée dont chaque dipôle a pour impédance 10 ohms et deux facteurs de puissance 0,8, c'est-à-dire la charge inductive, les 3 dipôles sont couplées en étoile puis en triangle sur le réseau triphasé 400 volts, c'est-à-dire tension composée 400 volts. Pour ces deux couplages, donc, il faut compléter le tableau ci-dessous. Alors, voilà, il y a un tableau. Donc, bien sûr, on a dit que le récepteur, on l'a couplé en étoile puis en triangle et on va faire une comparaison entre les deux couplages. Alors, commençons par le couplage étoile. Donc, essayez de trouver la tension au bond d'un dipôle, le courant par phase, le courant en ligne et la puissance pour chaque dipôle et après la puissance totale du récepteur triphasé et la puissance réactive totale du récepteur triphasé et enfin la puissance apparente du récepteur triphasé. Alors, pour le cas d'un couplage en triangle de ces mêmes récepteurs, des mêmes impédances, donc, pardon, essayez de chercher la tension aussi au bond d'un dipôle, le courant par phase, le courant du libre et la puissance pour un seul dipôle et après la puissance des trois dipôles actifs et la puissance réactive des trois dipôles et couplée en triangle, bien sûr, et la puissance apparente des trois dipôles couplée en triangle. Deuxième application, sur le réseau triphasé 400 volts, c'est qu'en thèse, on branche trois récepteurs équilibrés triphasés inductifs différents. On connaît les cartes électriques de chacun des récepteurs. Le récepteur 1, on a une puissance P1 égale à 5 kW, le facteur de puissance 0,7. Voilà, donc, deuxième récepteur, la puissance active, c'est 2 kW, la puissance absorbée, et le facteur de puissance, c'est 0,6. Et le troisième récepteur, une puissance P3 de 6 kW et un déphasage de 0,85. Alors, on vous demande de calculer les puissances actives réactiques et apparentes de l'installation. Deuxièmement, calculer l'intensité efficace du courant en ligne. Et après, calculer le facteur de puissance de l'installation COS-Phi. Bien sûr, on va trouver un COS-Phi qui est faible. Donc, on vous demande de relever le COS-Phi en insérant une batterie de condensateur. Donc, on vous demande de chercher la valeur de la capacité de ces condensateurs couplés en triangle. Et merci pour votre attention. de l'installation COS-Phi. Et merci pour votre attention. Merci. Merci.